Et puis sachez que des travaux accélérés d'entretien entreprise sur la route nationale numéro 4 dans l'axe qui s'en a ni à ni à ni à pour mettre fin aux différents chapelets des bourbiers qui s'y trouvent et ce dû à la pluviométrie de la région. C'est ce qui ressort de la réunion présidée par le ministre en charge des ITPR, Frédéric Assechi, qui a échangé avec le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa. Les batteries sont en marche au ministère de l'aménagement du territoire, urbanisme, habitat, infrastructure, travaux publics et reconstruction, pour mettre fin au chapelet des bourbiers qui ont élu domicile sur la route nationale numéro 4, l'axe qui s'en a ni à ni à ni à ni à. C'est ce qui explique cette réunion entre le ministre des tutelles Frédéric Assechi Moussoka et le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa Saïdi. Ce dernier assure quels des travaux d'entretien accélérés ont répris sur cet axe combien capital piloté par la société chinoise, Société Zengwei Technique Corporation, SZTC. Étant donné que le contrat venait d'être lancé maintenant avec l'entreprise Zengwei, il y a des interventions accélérées avec du matériel qui va être fait pour pouvoir dégager très rapidement la route et pendant cette période ici de contraintes pluvieuses, rendre la route circulable pour tous les camions qui sont bloqués et permettre l'approvisionnement de la ville de Kisangani et de l'autre côté aussi vers Bounia. Une mission du ministère en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction s'apprête à descendre à Kisangani sur la route nationale numéro 4 dans les tout prochains jours. Question de nommettre aucun détail. Question de nommettre aucun détail.